A l'issue de nos travaux, nous avons fait des recommandations à l'endroit des autorités du gouvernement, de nos gouvernements respectifs. Les recommandations phares, c'est que, premièrement, il faudra viser la création d'une école régionale de sécurité routière pour harmoniser les pratiques, les formations et spécialiser les agents de FDS en matière de sécurité routière. Nous avons recommandé la mise en place d'une plateforme d'échange entre les forces de sécurité et de défense de la sous-région et au niveau bilatéral aussi entre le Burkina Faso et le Sénégal. Au niveau de la criminalité, nous avons dit qu'il faut standardiser les matériels d'investigation et au niveau de la sécurité routière aussi, standardiser les matériels de contrôle pour que le contrôle soit fait de façon unanime, de façon efficace et de la même façon sur toute la région. Mise en place des cellules, des conjointes de partage du renseignement. Vous savez, sans le renseignement, aucune opération de police ne peut être efficace. Donc nous avons insisté sur le partage du renseignement, sur les contacts réguliers avec la société civile, les populations, pour qu'elles nous apportent les renseignements, les ventes nécessaires sur la base desquelles nous pourrons opérer efficacement. Autre recommandation, au niveau de la corruption, nous avons demandé de renforcer l'application des sanctions, de motiver les agents exemplaires pour que la corruption, qui est un serpent de mer, diminue sur nos routes, parce qu'elle renforce cette corruption, renforce l'insécurité sur nos routes. Autre recommandation, c'est la mise en place des officiers de liaison pour voir de près avec nos autorités tout ce que nous avons recommandé, tout ce que nous avons prévu pour commencer par mettre en place les projets avec eux. Et autre recommandation, c'est voir comment est-ce que cette thématique sur la sécurité routière, la coopération en matière de sécurité routière, puisse être mise en de bonnes mains pour que cette thématique soit désormais une préoccupation au niveau régional. La route, vous savez, elle nous apporte le développement, mais elle nous apporte des problèmes aussi, en ce sens que les criminels ont pris possession des routes pour impacter négativement le développement. Il faut qu'on l'évite, et c'est pour ça que notre séminaire, dans le cadre du roadmap sur la sécurité au Sénégal et au Burkina Faso a été organisé. Les travaux ont été menés avec professionnalisme, de la convivialité et de l'efficacité, et nous sommes tous satisfaits. Et on espère que les recommandations qui en sont sorties seront prises en compte par nos autorités. Et nous avons décidé aussi de mettre en place un comité de suivi pour voir ce que ça va donner dans les jours, mois et années à venir. Voilà. Oui, il n'y a pas eu de langue de bois. On a dit tout, on s'est parlé, on s'est parlé sérieusement. Les problèmes de sécurité routière au Sénégal, ne dominés pas les accidents de la route. Les problèmes de sécurité routière au Burkina Faso, dominés par le crime organisé, le terrorisme qui utilise les routes pour frapper la population. On s'est dit les vérités, les bonnes vérités, et puis ça s'est bien terminé. On a appris plus, on en a appris davantage. On en a appris davantage, et désormais nous ne nous regardons plus de la même façon qu'avant. Je voudrais profiter pour remercier Partners West Africa pour l'accueil qui nous a été réservé. Pour féliciter aussi Partners West Africa, Partners Global, représenté par Madame Ravinket, qui nous ont accompagnés et organisés avec nous tout ce qui s'est passé pendant ces trois jours à l'hôtel Terubi de Dakar. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501